Bienvenue dans cette émission qui vous est proposée quotidiennement. Je rappelle que c'est l'émission spéciale Chan, avec plusieurs stades qui vous sont proposés. Je vous les rappelle tous les jours. Le stade de Japoma, le stade Amadou Eijio, le stade de Lembe et le stade de la réunification. Nous allons tout de suite voir les titres de cette émission. Avec les affiches d'hier en groupe D, avec notamment Zambie-Guinée et Namibie contre la Tanzanie. Résumé dans quelques instants avec commentaires et analyses. Il sera question dans le deuxième grand titre des affiches de ce dimanche 24 janvier qui s'annonce sous haute tension pour une place en huitième de finale de ce Chan. Notre invité, c'est Samy Moshitabi. Samy, on passe bien par huitième de finale avant l'écart. Non, c'est directement un quart de finale. C'est directement un quart de finale. Donc les équipes se battent en ce moment pour le dernier match. Exactement. Et vous s'acheminez vers l'écart. Samy, qu'est-ce que vous retenez jusqu'à présent ? Vous êtes très content de la manière dont ça se déroule ? Oui, franchement, comme je vous le disais lors des précédentes émissions, c'est vraiment une compétition qui est agréable à regarder. Et on sent qu'il y a eu une progression dans l'organisation et tout ça. Et c'est vraiment de bon augure pour le football africain. On rappelle quand même deux qualifiés pour chaque groupe. Oui, exactement. De par groupe, il y a quatre groupes, donc huit équipes en quart. Voilà, les deux premiers. Samy, hier soir, ça se passait du côté du stade de Limbé avec ses 20 000 places. Mais il n'y avait pas 20 000 personnes car, vous le savez, pour les problèmes sanitaires, les places sont réduites. Je vous propose de regarder ce stade où évolue la poule D. Il est tout neuf, ce stade d'ailleurs. Donc, Samy, beau stade aussi, en plein air. Un très bel écran. C'est vraiment très agréable de pouvoir bénéficier de telles structures en Afrique. Et pour les téléspectateurs, Samy, nous allons tout de suite passer aux images. Avec Zambie-Guinée, un but partout. Avec l'ouverture du score pour la Guinée par Victor Cantabat-Douna. Et à la 58e précisément, puis Spencer Soutou a égalisé pour la Gambie. À la 87e minute, côté stade, 409 passes pour la Guinée. Et 334 pour la Zambie. Et 11 tirs au but pour chaque équipe. Samy, que retenez-vous la Guinée-la-Zambie ? Se neutralise. Et justement, ce n'est pas fait exprès. Mais dans la perspective de jouer ses corps de finale aussi. Oui, on en avait parlé. C'était l'affiche. C'était le beau match de ce groupe. Honnêtement, j'étais plutôt agréablement surpris. C'était une belle rencontre d'un assez haut niveau. On attendait beaucoup. Moi, personnellement, j'attendais beaucoup du petit neuf Barry de la Guinée qui avait marqué un doublé lors du premier match. La Guinée, pour moi, a été dominée. Ils ont réussi à tenir. Ils ont fait le dos rond. Ils ont plié sans rompre. Et je trouve que c'est plutôt intéressant pour le reste de la compétition. Parce que généralement, la Guinée était plutôt une équipe qui jouait bien, mais qui, à la fin, perdait. Cette fois-ci, ça résiste. Ça gagne ou ça fait match nul quand ce n'est pas forcément beau. Ça peut être intéressant pour le reste de la compétition. Franchement, c'était plutôt... Là, pour moi, on a eu deux bonnes équipes qui pourraient prétendre au moins au dernier carré. Et l'AP Bangoura, l'entraîneur de la Guinée, n'était pas très content parce qu'il disait que ses joueurs se sont un peu lâchés à trois minutes de la fin, d'où ce but qui a été encaissé. C'est ça. C'est vrai qu'ils ont été obligés de partager les points sur cette fin de rencontre. Mais honnêtement, José, ce n'est pas volé puisque la Zambie méritait. Ils ont eu quand même nombre d'occasions. Et il ne faut pas sous-estimer cette équipe zambienne. Clairement, on en avait parlé lors des émissions précédentes. La Zambie, on connaît ce que ça vaut en Afrique. C'est solide. Il faut quand même les prendre en considération. Nambibi, Tanzanie, pardon maintenant. Nani-Bi, Tanzanie. Avec les Nanibiens qui sont en rouge, qui ont raté quelques belles occasions. Mais finalement, la victoire est pour la Tanzanie. Victoire avec un but SK à la 65e minute de jeu par Moussa Farid. Donc, d'une belle frappe, regardez. Sacrée frappe. En tout cas, Samy, on voit de beaux buts quand même. Oui, c'est exactement ça. Il y a du spectacle. Et c'est ça aussi qui renvoie une très belle image de ce football, de cette channe. Mais comme je vous le dis, c'est vraiment très intéressant pour le futur. Puisque le spectacle est de plus en plus présent dans ce genre de compétition. Et on ne peut que s'en féliciter. Et 18 cartons jaunes, justement, pour la Tanzanie. Et 6 pour la Namibie. Il y a quand même beaucoup de fautes. Oui, mais c'est une compétition officielle. On ne se rend pas compte. Ça prend de plus en plus d'importance. Au début, peut-être qu'on se dit, bon, ce n'est que le channe. Ce n'est pas forcément une compétition prioritaire. Et on se rend compte que, voilà, avoir un titre maintenant dans le channe. Le Maroc l'a montré avec l'engouement qu'avait généré le titre de 2019. C'est quelque chose maintenant. Ça compte dans le palmarès. Donc, les joueurs s'impliquent. Et forcément, ils mettent de l'intensité. Et quand il y a de l'intensité, il y a des fautes. La Namibie qui est éliminée, on ne s'y attendait pas. J'attendais mieux quand même de la part de cette équipe. Après, ils sont tombés dans une poule assez compliquée. C'était quand même, là, c'était le duel des petits poussés. Et nous allons en même temps voir le classement, justement, le tableau à les Issamis. Voilà. Comme je vous disais, c'est le duel des petits poussés. La Tanzanie s'offre une chance d'accéder au quart de finale. Même si, sincèrement, je pense que pour la Zambie et la Guinée, ils ont plus qu'un pied en quart. Voilà. Pour le classement de ce groupe D, la Guinée et la Zambie sont ex éco avec 4 points. Le leader, 3e la Tanzanie, 3 points. Et 4e et dernier, la Namibie avec 0 points, comme vous le voyez sur votre tableau. Prochaine journée, une journée qui sera encore décisive. C'est le mercredi 27 janvier avec Namibie contre la Zambie à 19h au stade de Limbé. Et Tanzanie contre la Guinée à 19h aussi. Mais à Douala, le stade de la réunification. Le suspense demeure, en quelque sorte, Samir. Tout dernier mot. Oui, je pense que pour la Guinée, il faudra faire attention. Ce n'est pas encore joué. Ils sont en bâtage favorable. Un match nul, les qualifient, c'est toujours plus intéressant. Mais attention à la Tanzanie. Ils n'auront rien à perdre. Ils devront absolument gagner. Et je pense qu'ils vont envoyer les chevaux. Alors, Cameroun a mis les grands moyens pour la sécurité pendant ce châne. Je vous propose de suivre ce reportage de Joël Ballot. Tension des enjeux autour du championnat d'Afrique des Nations. Le gouvernement camerounais, en collaboration avec la Confédération africaine de football, a mis en place un dispositif sécuritaire pour favoriser la circulation et le bien-être des amateurs de football désireux de se rendre au stade. Pour faciliter les opérations, la mairie de Yaoundé 5, hôte de cette compétition africaine, a tenu à rassurer les populations sur cette mise en place. Pendant les matchs, cette police municipale de la commune d'arrangement de Yaoundé 5 sera aux côtés de la police nationale et même de la gendarmerie pour assurer l'ordre et la discipline. Certains également seront à l'extérieur et à l'intérieur parce que nous ne voulons pas des couacs pour nos visiteurs, par exemple des coups de vol et autres. Nous voulons vraiment que tous nos visiteurs rentrent avec beaucoup de satisfaction, avec une très bonne image de notre pays. COVID-19 oblige, le maire de Yaoundé 5, Auguste Bala, a mis à la disposition de la CAF un ensemble de jeunes volontaires pour venir en appui aux dispositifs sanitaires déjà en place. Ils sont entre autres chargés de veiller au port systématique du masque, à la prise de température, au respect de la distanciation sociale dans les gradins. Des volontaires qui se trouvent aux différents stades, mais aussi dans les fanzones et autres villages du Chan, aménagés pour accueillir les nombreux supporters qui ne pourront pas avoir accès au stade. Notre service d'hygiène communal est sollicité pour renforcer les agents du ministère de la Santé publique qui seront aux porteurs du stade pour s'assurer que chacun qui entre porte un masque, que ceux qui entrent vont au moins se mettre le gel et se laver les mains avant d'entrer au stade parce qu'il y a quand même un certain nombre de mesures sanitaires qui ont été puissent par le gouvernement pour s'assurer que ceux des spectateurs qui sont admis à regarder les matchs, qu'ils soient débarrassés du Covid-19, qu'ils ne puissent pas ni contaminer si jamais il y en a qui le portent ou alors pouvoir le contaminer. Donc notre commune est associée aux efforts du gouvernement pour s'assurer qu'il n'y aura pas de Covid-19 au stade de l'histoire et indépendant tout le champ. Depuis l'ouverture du chan le 16 janvier 2021 au stade Amadou Aïdjo, les autorités camerounaises ne dénombrent aucun enfreint à la sécurité. Toutefois, rappelons que de jour comme de nuit, tous les stades devront abriter les rencontres et les séances d'entraînement sont sous haute surveillance, de même pour les infrastructures hôtelières et routières. Ça met un petit mot rapide, c'est une bonne chose, un gâteau de c'est dans la perspective de la prochaine canne au Camerouni. Exactement ça, c'est une sorte de répétition. Nous sommes là pour critiquer quand il y a des erreurs dans le football africain, mais il faut aussi être là pour saluer quand il y a de bonnes choses de faites. Et aujourd'hui, ce qui se déroule actuellement avec cette chan au niveau de la sécurité, on louait les qualités de la bulle NBA, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'été dernier durant les playoffs. Ce qui se passe aujourd'hui avec le chan, c'est du même niveau, il n'y a pas de cas de Covid, tout se passe pour le mieux actuellement. Donc c'est vraiment une très bonne chose et c'est une très belle image aussi, je trouve, qui ressort pour le continent africain et pour le football africain. Et puis présence de Claude Leroy, ancien entraîneur des Lyons en table, qui a connu du succès avec le Cameroun et qui a remporté, vous le savez, la Cannes, sélectionneur du Togo aujourd'hui. Et comment est-il accueilli par les supporters des Lyons en table ? Thierry Dassa a suivi ses traces. Le sélectionneur national de l'équipe première du Togo fait partie de la sélection togolaise présente au Cameroun pour le sixième championnat d'Afrique des Nations. Claude Leroy supervise cette jeune sélection de footballeurs locaux qui participent pour la première fois à cette compétition continentale. L'entraîneur français revient dans un pays avec lequel il a écrit les plus belles pages de sa carrière. Vu l'accueil de la population camerounaise à mon égard, c'est absolument incroyable. Je ne savais pas que... Je le suis dit sans aucune prétention, mais je ne savais pas que j'avais laissé une telle empreinte dans ce pays. Les gens sont absolument merveilleux à mon égard. C'est incroyable. Claude Leroy se souvient de ses premiers pas avec le Cameroun en 1985. Le pays avait alors deux stades de compétition, le stade Omnisport de Yaoundé et le stade de la réunification de Bépanda. Avec ses nouvelles infrastructures, le Cameroun, selon l'entraîneur français, prend une avance considérable dans le développement du domaine du sport. On sait que c'est le Cameroun décide de faire quelque chose, ils le font bien. Maintenant qu'il y a toutes ces structures et tous ces terrains pour pouvoir travailler, maintenant il va falloir former beaucoup d'entraîneurs de haut niveau localement pour faire progresser le football, pour organiser le championnat des jeunes pour véritablement... Parce que c'est là que tout part, c'est chez les jeunes et c'est là qu'on plante des graines pour le moyen terme et le long terme. Mais chapeau, chapeau au Cameroun. Des neuf sélections nationales confiées à Claude Leroy au cours de sa carrière, six élections sont issues du continent africain. Après le Cameroun, le Sénégal, la République démocratique du Congo, la République du Congo et le Ghana, Claude Leroy a déposé ses valises depuis 2016 en terre togolaise. Claude Leroy qui a joué à Avignon en France, il est comme une pile qui ne suce pas, une fameuse pile dont nous n'allons pas faire la pub. Il est impressionnant, c'est une longévité exemplaire au plus haut niveau et on le voit encore gambader sur la pelouse. Mais respect. Et puis nous allons faire un petit saut pour voir le groupe EC avec, rappelez-vous, Maroc-Wanda 0-0, Ouganda-Togo 2-1-1 pour le Togo. Au classement, vous le voyez, le Maroc est en tête devant le Togo, troisième Wanda et quatrième l'Ouganda. La prochaine journée, vous la voyez sur votre écran avec Ouganda contre le Maroc et le Togo contre le Wanda. Nous allons revenir justement sur le match de ce groupe C, Maroc-Wanda 0-0 et Togo qui bat Ouganda 2 buts à 1. Regardez ce reportage de Thierry Dassard. Les Marocains locaux ont manqué la qualification pour le deuxième tour du sixième championnat d'Afrique des Nations vendredi dernier au stade de la réunification de Bepanda. Les hommes de Loussen Amouta ont contrôlé la partie face au Rwanda sans jamais prendre l'avantage. Avec quatre points désormais, le Maroc doit encore assurer sa qualification lors du troisième match de poule. On manque, comme dans le premier match, de qualité de finition et d'efficacité. Donc, moi, je savais pertinemment que ça va être difficile. Il n'y a pas de match facile. Donc, il faut jouer sur des petits détails. Et j'espère que le prochain match, incha'Allah, on va faire la différence et on va être présent dans les 18 mètres pour finir les actions qu'on nous a créées. Belle performance pour le Togo qui est venu à bout de l'Ouganda 2 buts à 1 après sa défaite lors du premier match face au Maroc. L'équipe togolaise, conduite durant ce match par l'entraîneur adjoint, revient dans la compétition. Les Togolais, qui participent pour la première fois au Shan, joueront leur qualification face au Rwanda. C'est celui qui va se surmonter qui va gagner le match. Et c'est celui qui est arrivé juste après leur égalisation. On a su vite réagir. Et notre équipier, Nany Ndutirisha, a su mettre un joli but juste après. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a gagné. Mais notre discours important, c'est quoi ? Nous sommes venus pour apprendre. Ça, c'est la première fois de participer au Shan. Et Ouganda n'est pas une première fois. Ouganda a été là depuis. On a déjà vu Ouganda jouer. Il y a une minute où moi, ici à Cameroun, on a suivi un peu leur match. Et le match contre Rwanda, on l'a encore suivi. Et le discours important, c'est quoi ? Les enfants, vous êtes là pour jouer. Faites-vous plaisir. Gagnez ce match, sinon vous êtes out. Les prochaines rencontres dans le groupe C auront lieu le 26 janvier en duplex. L'Ouganda sera face au Maroc au stade de Bépanda. Tandis que le Togo sera reprise avec le Rwanda au stade Omnisport de Limbé. Maroc-Rwanda, donc c'était ce résumé. Et Ouganda contre le Togo. Prochaine journée, qu'attendez-vous ? Le Maroc, vous avez confiance dans ce nouvel entraîneur ? Il n'était pas là lors de la dernière victoire du Shan ? C'est confiant, oui. Quand on voit les qualités, des joueurs qui composent l'effectif du Maroc, maintenant, attention, la presse au Maroc est assez critique envers les choix du sélectionneur Hamouta et aussi contre le jeu, le jeu pratiqué par le Maroc qui est assez inquiétant. Il y a une domination, mais il n'y a pas de concrétisation justement de cette possession de balles. Donc attention, attention à la sortie de route. On est tenant du titre, le Maroc est tenant du titre. Il y a un certain prestige, il y a quelque chose à entretenir avec cette sélection. Donc attention, parce que l'Ouganda n'est pas éliminé. Et on pourrait voir justement le favori de cette compétition sortir au premier tour. Ce serait une énorme surprise et ce serait aussi une catastrophe au Maroc. La poule baie maintenant avec, je rappelle, Libye, RDC, un but partout et Congo, Niger, un but partout également au classement. Eh bien, RDC est en tête avec 4 points. Deuxième, Niger et Libye, 2 points. Et Congo-Brasaville, les derniers avec 1 point. L'RDC peut être éliminé en raison de l'absence de Florent Ibingé, vous le savez, qui est victime de Covid. Et puis, je vous le disais hier, le TP Mazambé profite pour faire ses courses. Et le club du président Moïse Katombi a annoncé un accord avec un jeune attaquant de la sélection des A-Primes en la personne de Jean Baléqué-Otos qui joue à la jeunesse sportive de Kinshasa. Un clin d'œil maintenant au Niger avec son technicien. Nous avons fait un focus sur cette sélection également. Document qui vous est proposé par André Mirabeau. Aruna Doula, le maillon fort des menats locaux. Un entraîneur pétri d'expérience. À 55 ans, il profite de son second séjour dans la ville de Douala. Avant Gabon 2012, l'équipe nationale a eu à séjourner ici dans cette ville pour sa préparation en vue de cette canne. Je crois qu'on a séjourné 10 à 14 jours à Bonaberry. Le coach Doula a qualifié le Niger pour sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Un an plus tôt, il a conduit son pays au Shan avec en prime un quart de finale. En 2021, il espère mieux. Chercher déjà à sortir de cette foule. Éventuellement, jouer un quart de finale, pourquoi pas, aller jusqu'au bout de la compétition. Je pense qu'on a un groupe qui a ses possibilités. Maintenant, il faudrait trouver les mots pour les motiver. Après les premières rencontres de ce sixième championnat d'Afrique des Nations, l'intensité est au rendez-vous. Nous avons joué un pré-champ déjà et déjà dans le pré-champ, on a senti que le niveau était assez élevé. Il y avait assez d'intensité dans ces matchs et ça s'est avéré sur les matchs que j'ai de la première journée et de ce châle. Il faut espérer que le niveau se relève davantage parce que là, toutes les équipes vont jouer leur bateau pour sortir de ces poules. Aruna Doula, élu entraîneur africain en 2011 par la Confédération africaine de football. C'est un titre personnel que j'ai vu. J'aimerais bien offrir un titre à mon pays parce que tout entraîneur c'est... Je crois qu'aujourd'hui on doit dépasser les stades de qualification. Quand on est à une compétition, c'est être capable de la jouer jusqu'au bout. Le coach des Muna rêve de quitter le Cameroun la tête haute et le trophée du Chan rangé dans le coffre. Voilà, Samy qui me dit hors antenne qu'il aimait bien rouler dans cette voiture. Vous pensez que le Niger avant de passer au match de ce dimanche le Niger est apte à remporter ce Chan ? Apte à remporter je ne sais pas. Je peux vous dire en tout cas que le Niger ne fait pas partie des favoris de la compétition. On sait que ça reste encore une nation mineure au niveau africain. Première Cannes en 2012 mais c'est bien d'avoir de l'ambition. C'est un homme qui force le respect. il a fait beaucoup pour le football du Niger avec une qualification déjà à la Cannes en 2012. Cette fois-ci il est à la tête du Niger pour ce Chan. On sent qu'il aime son pays et en tout cas on ne pourra pas lui reprocher de ne pas s'être donné à 100%. Le groupe A mon cher Samy avec deux matchs importants ce dimanche. Le Burkina Faso contre le Cameroun à Yawne à 19h et Zimbabwe Mali à Douala et Stade Japona à 19h également pour ces matchs décisifs et qui seront sous tension. Je vous rappelle que le Cameroun et le Mali sont en tête ex aequo avec quatre points comme vous le voyez. Le troisième le Burkina Faso et le quatrième Zimbabwe. Avant les commentaires et les pronostics de Samy nous allons revenir justement sur le match Cameroun-Mali et Burkina Faso contre le Zimbabwe avec Fidel Olinga. La deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations proposait deux belles affiches dans le groupe A. Le choc entre le Cameroun et le Mali était le plus attendu comme ici dans cette fanzone. On sait que les Lyon vont gagner et nous réservons d'ailleurs un score de 2 buts à zéro à l'équipe malienne. Belle rencontre qui s'est soldée par un score de parité un but partout. Salomon Charles Banga capitaine de la formation à prime au Cameroun devient à ce titre l'un des meilleurs buteurs de ce champ en inscrivant son deuxième but dans cette compétition. La seconde affiche de ce tableau le Burkina Faso revient et domine le Zimbabwe par trois buts à un. Bon, je suis un compétiteur et toutes les équipes sont du tableau. Je ne vais pas citer des noms des pays mais toutes les équipes qui sont présentes à ce champ c'est le meilleur c'est le 16 meilleurs de l'Afrique. Nous avons pu apporter de collectif pour ce deuxième match sur le plan technique et sur le plan tactique. Une journée remplie d'émotions à la Camerounaise avec un public amoureux du football et toujours au rendez-vous. Voilà, nous allons voir le tableau. je voudrais juste encore vous dévoiler quelque chose. Samy est en train de danser à la fin de ce reportage. Samy, nous allons voir le tableau. Quels sont vos pronostics, Samy, vraiment ? On le voit bien quand même le Cameroun et le Mali sont en barotage favorable. Quand il ne suffit que d'un match nul pour accéder aux cartes, c'est quand même une aubaine. En plus, on le voit, il y a quand même un engouement. On peut dire ce qu'on veut même si c'est le champ ou ce que vous voulez. On voit l'engouement. Le public camerounais est fan de football, n'importe quel football. Je pense que normalement, avec un soutien aussi fort, le Cameroun devrait franchir cette étape et atteindre les cartes de finale. J'avais lu une interview de Zoua, qui était un des héros de la Cannes 2017 avec les A, qui disait que le Cameroun abordait chaque rencontre pour les gagner. On connaît les lions indomptables, on connaît leur rage de vaincre. Ça ne m'étonnerait pas quand même de les voir en cartes de finale et peut-être même un petit peu plus loin. Là, ce serait une vraie surprise quand on sait d'où ils partent. Oui, si le Mali gagne, le Mali terminera avec 7 points, synonyme de qualification. Et si le Biokina Faso gagne, les Biokina B termineront 2e et le Cameroun 3e. L'hypothèse d'une défaite du Cameroun, ce soir, n'est guère partagée par les Camerounais, je suis sûr. Les supporters de Lyon attendent avec un peu d'angroisse quand même. C'est un bien qui est quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. On le sait, dans le football, tout est possible. Vous l'avez très bien dit, il y a plusieurs possibilités, plusieurs scénarios et l'éviction des Camerounais. Donc, il faut faire attention maintenant, encore une fois, à la balle et dans leurs camps et dans leurs pieds surtout puisque un seul match nul les amènerait un peu plus loin. Exactement. La fête a déjà commencé, je suis sûr et certain dans les rues de Yaoundé avant ce fameux match Burkina Faso contre le Cameroun. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Merci à notre invité, Samy Mojtabi. Toujours un plaisir de vous recevoir, Samy. Demain, l'FC, n'oubliez pas, 16h et 22h, 15h et 21h GMT et puis un peu plus tard dans la nuit avec des rediffusions avec un gros focus surtout sur le chan Africa 24, la vraie chaîne de l'info d'Afrique et du chan. Restez nos fidèles comme toujours et bien sûr, je vous dis à demain et puis bien sûr, bonne rencontre pour aujourd'hui. Samy, quelle belle journée. On aimerait bien être à Yaoundé aujourd'hui. Clairement, clairement. Ah ouais. Pour voir la fête et pour bien manger. Et danser. Oui, manger dans ses autos. Voilà, je vous laisse pour la suite des programmes sur votre chaîne Africa 24. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada